Très confortablement, je sais que vous êtes déjà bien calé, prévoyez, vous l'avez déjà fait, de quoi boire, de quoi grignoter, parce que lorsque le TGV va démarrer tout de suite, vous en avez pour 45 bonnes minutes en non-stop, en non-stop. Il frappe dans les explications que vous allez voir tout à l'heure et à la fin, vous lui poserez des questions. Vous poserez des questions à tous ces grands leaders qui sont connectés aujourd'hui ici et qui vous donneront les informations. Alors, au Orphée, over to you. Merci, merci au bienvenu. Donc, nous allons lancer d'abord notre hymne national de honte passive qui nous permet une hymne mondiale maintenant, parce qu'on l'avait fait comme hymne du Togo pour honte passive. Maintenant, c'est devenu hymne pour l'Afrique et puis hymne pour le monde de honte passive. Ça va nous prendre trois minutes et puis après, je vous reprends pour qu'on échange sur cette opportunité-là. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. 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 Merci à Cécile Meba et puis encore une fois, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à nos invités. Bonsoir aux fondateurs. Vierre Valentin Marchessault est le père de la naturopathie française. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a... Orphe, tu vas ouvrir ton micro, tu as re-mute. Orphe, tu as re-mute. Allo, Orphe. Tu as re-mute. Tu n'es pas co-host. Allo? Orphe. Voilà, parce que Onaka n'a pas mon co-host. C'est pour cela que je n'arrivais pas à activer mon micro. Ok, elle va régler ça tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Donc, je disais à nos invités et à tous les fondateurs, bonsoir, bon dimanche, merci, bonsoir, bonjour ou bonne nuit. Tout dépend où vous êtes, d'où vous appelez. En tout cas, bonsoir l'Afrique. Et merci d'être connecté encore nombreux aujourd'hui. Vous avez entendu Cécile Meba. Cécile Meba qui chante dans cette hymne à l'honneur de On Passive, qui dit que c'est le meilleur choix. C'est la meilleure opportunité, une opportunité qui vient pour corriger la corruption. Voilà, c'est dans ce sens-là, dans cet état d'esprit qu'on va changer encore aujourd'hui. Sachez, vous, les invités, que la personne qui vous a invité, c'est parce qu'elle vous aime énormément. Elle voudrait vous voir réussir. Ce qui explique pourquoi elle voudrait partager cette opportunité avec vous. Donc, vous devez lui dire merci. Merci parce qu'elle va vous faire découvrir une véritable opportunité qui vous permet de connaître une réussite financière, une réussite totale. Et c'est le cas de nous tous, nous les fondateurs, qui avons déjà saisi l'opportunité pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire fondateur et fièrement fondateur de On Passive. Pour cela, pour ce faire, cette personne-là vous a invité un lien. Gardez-le précieusement, comme le mien ici, parce que vous en aurez besoin pour devenir fondateur en utilisant ce lien. Et vous verrez bien aussi que là, pour vous présenter cette opportunité, ce n'est pas un one-man show. Nous sommes une famille, une grande famille. L'équipe qui travaille bénévolement pour vous apporter tous les dimanches et dans toute la semaine pour soutenir, elle est là. Certains membres sont ici, dont notre reine mère, notre mère Thérèse Onaka, qui nous a apporté cette opportunité, nous, au Togo et au-delà, donc en Afrique. Et puis, vous avez le bienvenu par lequel j'ai découvert l'opportunité et depuis lors, je ne dors plus, je continue à partager avec tout le monde. Nous avons notre formateur aujourd'hui qui n'est jamais fatigué de former les fondateurs qui y sont déjà. Et au Héloïse aussi, qui nous permet, qui est formateur, qui nous permet de traduire dans plusieurs langues, sans citer tous les autres qui sont aussi des bénévoles dans l'équipe qui nous aident au quotidien. Soyez-en remerciés. Maintenant, nous, nous sommes fondateurs et nous sommes déjà pour le gagner et j'espère que ce sera votre cas, que vous allez prendre la décision aujourd'hui de nous joindre. Nous allons passer trois quarts d'heure pour découvrir quoi? Pour découvrir l'opportunité, pour voir, on parle de quoi? Quels sont les produits? Quelles sont les personnes qui sont derrière? Quels sont surtout vos bénéfices que vous allez gagner si vous devenez fondateur comme nous? Et vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bénéfices. Sinon, moi, personnellement, je suis dans mes études Orphée. Je me prénomme O Orphée parce que le O pour Honde Passive, je suis O fondateur, je suis fondateur de Honde Passive. Au quotidien, dans ma vie ici en Europe, je suis entrepreneur et j'ai à peu près 25 années d'expérience dans le domaine des technologies informatiques, dans le digital et je travaille ainsi pour des sociétés comme consultant, comme chef de projet, mais aussi j'ai travaillé dans des sociétés comme employés pendant des années et ça s'est passé ici en Europe et en Afrique dans une ou moins de mesure. De base, je suis ingénieur formé dans le même domaine d'informatique industrielle et automatisation avec les interfaces en machine et ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage machine, donc machine learning. Et j'ai eu à compléter ça avec d'autres formations. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit surtout de savoir ce qu'on y gagne, quelles sont les motivations pour que quelqu'un devienne un fondateur. Et ça, sachez que moi, je suis un fondateur très fier. Vous voyez, je profite déjà des produits que j'utilise. J'ai mon mail de fondateur au mail. Vous allez comprendre pourquoi et j'espère que vous aussi, à votre tour, vous allez pouvoir l'avoir. Mais ma motivation, c'est donc de chercher les moyens d'aider les entreprises pour lesquelles je fais de la consultance ou les entreprises pour lesquelles je travaille pour automatiser leurs activités professionnelles sur tous les processus métiers. Et pour ce faire, on ne peut pas le faire sans l'informatique, sans le digital. On appelle ça la transformation digitale. Mais c'est ça qui me motive dans Onde Passive, tout ce qu'Onde Passive a pu faire et que nous allons découvrir. Mais ma plus grande motivation, c'est que je veux le faire en dormant, en gagnant de l'argent en dormant. Et ça, c'est tout simplement parce que je veux appliquer ce que nous conseille Warren Buffet. Car, il dit-il, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent en dormant, vous travaillerez jusqu'à la fin de votre vie, c'est-à-dire jusqu'à votre mort. Je ne voudrais pas, et c'est pour cela que je voudrais vous voir réussir. Mais pour cela, il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que lorsqu'on est employé de quelqu'un, à un moment donné, on en a assez de travailler en tant qu'employé, parce que tout simplement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Si c'est votre cas, si c'est votre défi, sachez que vous êtes là au bon endroit et on va en parler. Si vous en avez tout simplement assez d'échouer en essayant d'entreprendre, d'avoir votre propre business, mais ça ne marche pas, eh bien, vous êtes aussi vraiment au bon endroit pour pallier à cela. Mais peut-être aussi, c'est votre cas, comme nous, le nôtre, nous, les fondateurs, que vous aspirez aussi à la liberté financière totale, eh bien, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue, ou tout simplement, vous attendiez plus de la vie, si c'est le cas. C'est-à-dire pouvoir gagner de l'argent, trouver une solution pour créer des richesses et gagner de l'argent sans être obligé de vendre quoi que ce soit. Ce soir, vous avez la bonne opportunité à saisir qui s'appelle « On Passive ». Mais une entreprise dans le digital, ce n'est pas comme n'importe quelle entreprise. C'est important de savoir la repérer pour mieux la choisir, c'est-à-dire poser les bonnes questions de bon sens avant de la choisir. Ces questions sont simples. Qui est derrière l'opportunité ? Quels sont les produits qui sont vendus par cette ou qui sont mis sur le marché par cette entreprise ? Et quand est-ce que ces produits-là seront lancés ou l'entreprise elle-même sera lancée ? Pourquoi entrer ? Pourquoi saisir cette opportunité ? Et comment la saisir ? Quel est le processus pour y entrer ? Voilà les questions de bon sens qu'il faut se poser d'abord avant de la saisir. Mais encore, c'est très important aussi de chercher à savoir dans quelles conditions vous allez la saisir. Et pour ce faire, il y a cinq conditions majeures qu'il faut absolument satisfaire avant d'entrer dans une opportunité du digital. Ces cinq conditions sont les suivantes. La première, c'est que est-ce que dans cette opportunité j'ai quelque chose à vendre ou j'ai quelqu'un à reférer avant de gagner de l'argent ? Vous verrez bien ici, c'est non. Vous entrez, vous n'avez rien à faire et je vous expliquerai comment. La deuxième condition, c'est que malgré que je ne sois pas obligé de reférer quelqu'un ou de vendre quelque chose pour réussir, et si et quand je décide volontairement de le faire, est-ce que ça va m'apporter davantage d'argent ? C'est-à-dire, je vais gagner davantage ou pas ? La réponse est définitivement oui. Vous allez le voir aussi si vous construisez une équipe de base dès le départ, en partageant avec vos amis, votre famille, et bien ça vous permet de gagner davantage. Et puis les gens, donc vous, les invités, qui acceptez de devenir fondateurs, est-ce qu'à votre tour vous allez gagner de l'argent ou c'est seulement les premiers qui sont venus qui vont gagner de l'argent ? Et bien non, vous aussi, à votre tour, vous allez gagner de l'argent si vous acceptez de partager, de saisir cette opportunité. Et puis alors vient la quatrième condition, c'est que est-ce que je suis obligé de sortir à fréquence régulière de ma poche de l'argent encore et encore pour m'assurer que les revenus qui me sont promis vont continuer à couler ? Et ici, la réponse est définitivement non. Il n'y a rien comme frais de maintenance ou auto-ship en anglais. Ça, ici, vous payez pour devenir fondateur une fois et au lancement, tous les fondateurs vont activer leur package en payant les frais d'activation. Et ça n'est fini et c'est à vie plus jamais. Toutes les institutions, vous allez voir, seront couvertes par les bénéfices engrangés. Et enfin, la dernière condition, parce que même si les quatre premières conditions sont vérifiées et sont absolument satisfaites, il est très important de prêter attention à la dernière condition et qui n'est pas des moindres, c'est la viabilité, la viabilité des produits, la pérennité de l'entreprise. Est-ce que ces produits-là sont légaux ? Est-ce qu'ils sont légitimes ? Et pour parler de la viabilité des produits, c'est tout simplement parce qu'on a vu des entreprises ou des opportunités qui sont arrivées sur le marché en promettant mots et merveilles, mais qui n'avaient pas de produits viables, qui n'avaient pas de produits légitimes et parfois qui étaient totalement illégaux et ont dû faire faillite, c'est-à-dire ont dû mettre la clé sous le paillasson et des guerriers sans clé égard, en laissant sous le carreau dans des pauvres gens qui ont cru dans ces opportunités-là. C'est très important de pouvoir vérifier ces conditions. Vous allez le faire vous-même, moi je l'ai fait, c'est pour cela que je vous les partage. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous êtes exactement à la bonne place, au bon endroit, c'est-à-dire au bon timing, à la bonne heure pour saisir l'unique opportunité de votre vie qui s'appelle en passif parce que en passif risque d'être la première ou peut-être la dernière opportunité de votre vie. Ne la ratez pas, vous risquez de ne plus jamais rencontrer une telle opportunité de toute votre vie. Ne me croyez pas sur parole parce que ne prenez pas mes paroles pour paroles d'évangile, vous pouvez le faire vous-même. Allez vérifier vous-même sur le site de OnPassive, www.onpassive.com. Là-dessus, vous allez trouver des produits qui sont déjà prêts au lancement et vous verrez, c'est des produits dans la technologie d'Internet, des produits digitaux, des produits qui sont sur une seule plateforme. Il y en a déjà 20 que vous allez voir, mais ce n'est pas tout. Il y en a bien plus, je vais vous en parler. Et en parcourant, vous allez voir que OnPassive va vous offrir bien plus encore que ce que vous avez pu imaginer ou vous aurez pu imaginer. Ce que moi, j'ai découvert, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Au bout de 25 ans d'expérience, de carrière, je n'ai jamais vu ça. Ça n'a jamais été fait auparavant. Et cette plateforme qui contient donc tous les produits qui sont alimentés par l'intelligence artificielle sont tous totalement automatisés et qui garantissent donc un succès. Votre succès, que vous l'ouvriez ou non, il sera garanti. Et comment ? Parce que vous allez avoir une plateforme unique et là-dessus, tout sera fait. Ce n'est pas fini. L'autofinancement aussi est garanti. Je l'ai déjà dit, vous rentrez en payant pour devenir fondateur et puis vous activerez votre pack. Ça n'est fini. Les autres subscriptions, quand les clients payeront, c'est couvert pour vous. Vous n'allez plus jamais payer. C'est énorme. C'est unique. Ça ne s'est jamais vu. C'est comme si on vous mettait entre les mains une voiture totalement autonome, automatique, qui vous conduit à bon port sans que vous n'ayez quelque effort à faire. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ça, on passive. Et on passive, donc, dans cette plateforme-là, c'est de l'intelligence artificielle. C'est les technologies distributives dans l'Internet et avec l'apprentissage automatique combiné. Quand on combine les deux, eh bien, ça fait un changement total de paradigme dans Internet et dans les technologies d'information et de communication. Tous les produits qui y sont, sont des produits propriétaires, c'est-à-dire natifs. Il n'y a pas de recyclage de technologies et ils sont tous brevetés. Alors, au cœur de cette technologie-là, on met le marketing numérique. En mettant le marketing numérique, cette entreprise est tout simplement imbattable, unique en son genre. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de on passive qui a été créée. Comme vous voyez ici sur ces images, le bureau a été installé en 2018 au moment où l'entreprise a été créée ou à Orlando, aux États-Unis, en Floride. C'est là où il y a la maison mère. Ah! Je vois que les gens commencent déjà à m'embêter avec... Wow! Donc. Est-ce que... Est-ce que.... ... Est-ce que... Je disais que cette entreprise est aux États-Unis, à Orlando, où elle a sa maison mère, où il y a le bureau exécutif, où il y a le PDG qui vit avec sa famille et qui est soutenu, supporté par une équipe managériale, avec des juristes aussi, des plus renommés des États-Unis. Donc, c'est une entreprise américaine. Quand je dis américaine, elle est 100% américaine. Mais lorsqu'elle a été créée, elle ne s'est pas juste contentée de rester aux États-Unis. Très rapidement, le PDG est allé mettre un centre de production, un centre de recherche et développement à Hyderabad. Hyderabad, que vous voyez ici, c'est en Inde. Et ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la deuxième Silicon Valley au monde. Et quand je dis la deuxième Silicon Valley au monde, c'est que c'est l'endroit où on trouve le plus de talent, donc d'ingénieurs et techniciens les plus talentueux, les plus expérimentés dans le domaine informatique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est technologie d'information et de communication, donc les technologies d'Internet. Et c'est là où HMoufaré a mis un centre de recherche et développement dans un immeuble à cinq étages où tous les ingénieurs y sont. Mais ce n'est pas fini. Ce centre-là travaille 24 sur 24 avec plus de 1000 ingénieurs et techniciens pour développer les produits que je vous partagerai là au cours de ce webinaire. Et il faut savoir que le nombre continue à augmenter sans s'interrompre. Mais il y a d'autres bureaux aussi qui ont été actuellement à l'étude, mais d'autres qui sont déjà lancés comme à Singapour, comme au Bangladesh et comme à Dubaï. Et ça ne s'arrête pas. Il y aura près de 1000 bureaux comme ça dans le monde, donc il y en aura aussi en Afrique. Et je tenais à le dire pour que vous sachiez que nous parlons ici d'une entreprise mondiale, une super et une future licorne, une entreprise licorne qui va devenir super licorne. Je vous expliquerai ce qu'on appelle une entreprise licorne aux États-Unis. Mais si vous avez l'occasion de faire Google Earth, allez-y. Ou si vous avez l'occasion de visiter ce bureau-là, faites-le. Vous verrez que c'est du vrai, c'est du réel. C'est fait en briques, c'est fait en carreaux. Vous allez voir, c'est du vrai avec des équipes derrière. Et quand on est à Hyderabad, il y a 50 départements et chaque département est identifié par code couleur par rapport aux spécialités des ingénieurs. Tout est prévu. Maintenant, lorsque l'on compare ce que l'onde passive va apporter par rapport à ce qui est connu aujourd'hui, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, c'est un bouleversement total. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du modèle actuel d'Internet dans lequel il est fait de concurrence, de conflits. Et puis, surtout, dans lequel ce n'est pas tout le monde qui réussit. 97 à 98 % des gens ne réussissent pas. Il n'y a que 2 à 3 % qui réussissent. Donc, c'est fait d'escroquerie. Et nous tous, plus ou moins, on a fait des expériences malheureuses, malencontreuses dans ces opportunités d'aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas, vous allez voir. Et ce n'est pas fini. Dans le modèle actuel, c'est un gouffre quand on y rentre parce que tu dois vendre quelque chose ou récupérer quelqu'un pour gagner quelque chose. Et puis, quand tu veux des outils supplémentaires, tu dois les acheter séparément ou tu dois les souscrire de façon supplémentaire, d'autant plus cher, avec aucune garantie à la clé, avec aussi les membres qui doivent chaque fois être payés par rapport à leurs efforts. Maintenant, voyons ce qu'apporte notre modèle, nouveau modèle en passif, qui est basé sur quoi ? Qui est basé sur le bénéfice mutuel. C'est-à-dire que nous allons travailler ensemble comme une famille, avec des entreprises créées pour chacun. Et ces entreprises sont réelles, des produits, des mégaproduits réels, avec des personnes, je l'ai déjà dit, que ce soit le management, que ce soit le leadership, que ce soit les fondateurs que nous sommes, c'est des familles réelles. Et vous verrez, c'est tout ce qu'il y a de plus légitime, de plus réel, avec à la clé un autofinancement. Donc, vous êtes payés pour utiliser les produits de cette plateforme-là, ce qui est unique. Et vous n'avez rien à vendre. Personne à référer absolument avant de grandir ou avant de gagner là-dessus, dans cette plateforme, tous les outils y sont. Tous les outils pour pouvoir gagner, c'est-à-dire pour pouvoir vous apporter des revenus résiduels passifs, y sont. Ces outils-là sont des outils technologiques, disruptifs, et ils sont à 100 % garantis. C'est-à-dire que quand vous rentrez ici, vous êtes satisfait ou alors vous êtes garantis. Nous savons que c'est fait pour garantir le succès. Et nous allons travailler, comme je l'ai dit, comme une famille, pas en concurrence les uns contre les autres ou les uns avec les autres, mais en symbiose avec un plan de rémunération absolument révolutionnaire. C'est du jamais vu. Et c'est ça, le nouveau modèle que nous offre Hone Passive, que je voudrais maintenant partager avec vous. Donc, quand Hone Passive va être lancé, nous sommes, vous allez voir, que nous allons atteindre bientôt dans quelques jours 1 200 000. Et ça, le lancement sera un tsunami digital. Je voudrais que vous le reteniez parce que c'est ce qui va se passer. Et pour le comprendre, j'ai imaginé cinq dimensions de ce tremblement digital, le tremblement de terre dans le digital. Et c'est la personne qui est derrière, c'est elle qui fait la différence. C'est elle qui a fait que nous sommes là, nous sommes en train de parler. Il est important de la découvrir, de bien comprendre, apprendre à connaître cette personne-là. Les produits qui sont derrière, on va découvrir ces produits-là, mais je vous invite à devenir fondateur pour mieux les découvrir, aller en détail, les tester. Alors, la troisième dimension, c'est la promotion, le marché potentiel qui est derrière. Et la quatrième dimension, c'est le processus, comment on y accède, comment on devient fondateur, on se saisit de ces produits. Et enfin, la dernière dimension, la prospérité, quels sont les gains. Avec ces cinq dimensions, je peux vous garantir, c'est comme si Hone Passive va aller aux Jeux olympiques ou avec tous les concurrents. À la fin, c'est Hone Passive qui décroche la médaille d'or et c'est la médaille de la prospérité ici. Mais sans trop tarder, découvrons la personne qui est derrière, que vous voyez ici. C'est M. H. Moufaré, le PDG, le président, le directeur général. C'est lui qui est le génie derrière Hone Passive. C'est lui qui a fondé, c'est lui qui a créé Hone Passive avec sa femme en 2018. Et il est donc père de famille, un papa aimant avec femme et deux enfants, deux adorables enfants qu'il a l'habitude de nous faire découvrir au cours des webinaires. En ce sens, il est aussi unique parce que c'est le seul PDG qui met sa famille ensemble avec ses fondateurs. Donc, pour montrer qu'il n'a rien à cacher, qu'il est humain, qu'il nous partage tout. Mais ne vous méprenez pas, c'est un entrepreneur chevronné, visionnaire et chevronné ayant plus de 20 années d'expérience dans le domaine du digital, dans le domaine de la gestion de trafic ciblé massif. Le trafic, c'est le flux de clients. On va en parler. Et ce n'est pas tout. Il a aussi une tête bien faite et bien pleine parce qu'il a son master, il a obtenu son master en management des technologies d'information à l'Université intercontinentale américaine. Et il a aussi fréquenté l'Université de Harvard. L'Université de Harvard américaine, c'est l'une des universités les plus réputées au monde où il a appris l'entrepreneuriat, toutes les tendances dans le business du digital. C'est de là que H. Moufaré a fondé sa vision. Mais cette vision vient d'une conviction. Au bout des 20 années d'expérience, il a pu voir que dans les entreprises et qu'il a aidé à gagner beaucoup d'argent, et lui-même il en a gagné bien sûr, mais il a vu qu'il y a tellement d'injustices, il y a tellement de corruption. Ces entreprises-là travaillent parfois pour la promotion des technologies ou des produits qu'elles n'utilisent pas elles-mêmes. Et il disait qu'il en avait assez. Il en avait assez de cette corruption et de cette injustice et il voulait corriger cela. Pour le corriger, il veut le faire avec l'humanisme, avec l'humanité. Et c'est pour cela qu'il dit « Ma vision, c'est d'aider plus d'un million de familles à transformer la pauvreté en prospérité, en partant de la base de la pyramide de la pauvreté, les prendre jusqu'au sommet de cette pyramide-là, où loge 1% seulement des richissimes au monde. Il veut qu'on soit parti de cette classe-là, des plus aisés. » Et c'est cette vision, mais il dit ceci, on ne peut pas le faire sans cœur. Et je le cite, « Nous voulons améliorer la vie de ceux qui vivent dans ce monde, mais vous ne pouvez pas élever l'humanité sans un cœur. » Donc, il le fait avec un cœur, un cœur d'humanisme, un cœur humanitaire. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et il dit ceci, « Nous sommes un nouveau concept. » Et ce concept-là, il est presque insensé. Et quand ça semble, quand quelque chose semble fou, 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 vous avez toujours un gagnant au bout. Le gagnant, je vous le dis, c'est un passif qui va changer dans notre vie. Et H. Moufaré, il dit, pour changer ça, on doit d'abord changer notre état d'esprit. Cet état d'esprit qui veut qu'on travaille ensemble, les uns avec les autres, qu'on impacte la vie des autres, la vie de ceux que nous aimons. Donc, ça commence par le partage, par une nouvelle façon de penser, peut-être moins égoïste, plus humaniste, plus humanitaire. Et il dit, les milliards qu'il gagne ne le rendent pas heureux, parce qu'il n'en a pas besoin pour vivre heureux. Il a besoin juste de ce qu'il faut, comme nous tous. Et pour cela, il partage ces milliards-là avec nous. C'est une nouvelle façon, une nouvelle disposition de faire les choses. Donc, c'est cet ensemble de croyances, ces habitudes, nouvelles habitudes qui font que nous allons influer sur la vie des gens positivement. Et il nous invite à cela. Et il nous dit encore, je vous offre une valeur extraordinaire. Elle est de trois autres, cette valeur-là. Vous allez devenir fondateur, mais ce n'est pas tout. En même temps que vous êtes fondateur, vous êtes revendeur et vous êtes consommateur. Vous n'aurez rien à vendre, que ce soit, c'est fait pour vous. Et vous allez utiliser les produits. Et il dit, ces produits-là, ces mégaproduits, viennent d'une super multimilliardaire, une entreprise multimilliardaire qui est là devant nous, qu'on appellera entreprise super licorne. Et il dit aussi, vous ne trouverez plus jamais, ni dans ce monde, ni dans cet univers, une telle entreprise qui vous offre autant de valeur. C'est ce que HM Faré nous apporte. Et là, nous nous demandons où sommes-nous aujourd'hui. Nous sommes là pour la victoire, parce que nous sommes là pour lancer ces produits. Mais avant de vous parler des produits, c'est important de comprendre la philosophie de cette plateforme, qui est unique en son genre, parce qu'on parle de quatre mots. L'acronyme a retenu absolument lorsqu'on parle de la plateforme en passive. Quatre mots sous temps, solution digitale, complexe, totalement automatisée. Grâce à quoi ? Grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation, à l'apprentissage automatique, donc à l'automatisation des outils qui génèrent un trafic, c'est le T de quatre mots, un trafic massif et ciblé, c'est-à-dire le flux de clients, le flux de clients qui sera illimité et qui procure donc des revenus passifs, résiduels, tous les jours, aux clients que nous sommes, c'est-à-dire aux fondateurs. Donc, en passive, c'est le véhicule, c'est-à-dire cette courroie de transmission entre nous et ces revenus générés. C'est ça que la plateforme nous apporte. Et pour cela, sous cette plateforme, il y a plus de 50 produits totalement alimentés par l'intelligence artificielle, totalement automatisés à 100 %. Voilà ce qu'ils nous apportent. Et c'est ça, quatre mots. Donc, quand je dis quatre mots, entendez, totalement automatisés, totalement free, vous n'avez rien à faire, qu'ils génèrent dans ces revenus. Donc, du coup, lorsque l'on a compris ce que c'est, quatre mots, on comprend aisément pourquoi on dit qu'on passive va être la future licorne. On appelle une entreprise licorne aux États-Unis. Cette entreprise qui, au lancement, atteint un milliard de dollars, je dis bien un milliard de dollars de revenus au lancement. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ça. Rares sont les entreprises américaines qui ont atteint le niveau de licorne au lancement. Il a fallu 14 à 15 ans à Microsoft, Cisco, Google, que vous connaissez, que vous utilisez tous les jours aujourd'hui. Il a fallu plus de 15 ans pour faire leur premier milliard. Or, au moment où je vous parle, un on passive a été évalué à plus de 5,5 milliards, alors que l'entreprise n'est pas encore officiellement lancée, sera lancée incessamment, sous peu. Et donc, on peut être déjà très heureux d'être dans une entreprise, une future licorne. Mais HMoufare dit que ce sera une super licorne parce qu'après la première année, on va atteindre et dépasser les 10 milliards de revenus. Voilà ce dont on parle ici. C'est très important. HMoufare dit, avec quatre mots, il nous offre cette liberté totale, financière et temporelle. C'est ça qu'il sonne, 9h du matin, 10h. Nous sommes tous heureux en train de nous occuper des œuvres qui comptent, des œuvres humanitaires nobles. Donc, le modèle aussi de cette entreprise est unique. Ce modèle-là est constitué d'une seule plateforme qui garantit plus de performance pour tous ceux qui sont en ligne. Donc, ce succès est garanti dans le marketing digital. Et pour ceux qui ne sont pas en ligne, ce n'est pas grave. L'écosystème lui-même, il est prêt à l'emploi pour tout le monde. Et vous allez le voir. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être en ligne pour connaître le succès avec. Et nous sommes déjà plus d'un million. Donc, à connaître, à obtenir cette abondance par rapport à la vision du PDG. Maintenant, les piliers qui soutiennent ce modèle-là sont aussi très importants et sont au nombre de quatre. Je vais vous les spécifier. Le premier, c'est les outils. Tous les outils nécessaires dans l'e-commerce, ils sont… Tous ces outils sont des technologies distributives et il n'y a personne qui n'a jamais fait les outils qui sont aujourd'hui cette plateforme. Ils sont tous intégrés, tous automatisés et alors avec une signature unique qu'on va voir aussi totalement automatisée. Cela m'amène au deuxième pilier, l'automatisation. Tout est automatisé, tout est prévisible dans un langage totalement universel et au service de qui ? Au service de l'humain. Avec quoi ? Avec un trafic dont un flux de clients à la clé. Ce trafic-là, quand il commence à être généré, c'est le troisième pilier. Le trafic est réel, il est illimité, il est massif et il faut juste travailler, tester les produits pour qu'ils soient prêts à être lancés. C'est ce que les fondateurs que nous sommes occupés à faire, nous vous invitons aussi à tester ces produits-là pour voir ce qui va arriver. Pour ce faire, il faut être fondateur avec à la clé une garantie, une garantie d'avoir les sources de revenus qui ne vont pas s'arrêter. Et c'est des revenus résiduels, passifs, c'est le quatrième pilier. Lorsqu'on devient fondateur, on est en même temps revendeur. Et quand on est revendeur, on ne vend rien. Tout est vendu pour nous, tout est fait pour nous, mais nous nous contentons de gagner les bénéfices qui sont générés. Et c'est-à-dire tout simplement, nous allons être, comme je vous ai dit, dans ce tremblement d'air qui va nous préserver. Nous serons sauvés sur cet arc de Noé parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le domaine numérique. Je n'exagère rien. Lorsque vous allez devenir fondateur, vous allez commencer à les tester et comprendre ce dont nous parlons. Vous comprendrez, vous pénétrerez mieux ce qu'est en passif. Sachez que le succès, il est garanti pour tout le monde. Mais il est garanti comment ? Il est garanti en utilisant les produits tout simplement, en ne faisant pas, en ne faisant rien et en se faisant donc payer par des revenus résiduels. Dans le quotidien, ça se passe comment ? Les 50 outils, ils sont en ligne dont nous pouvons les tester en ligne. Et il y en a, ils sont tous alimentés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Le deuxième pilier ici, l'automatisation, on reçoit quoi ? Je disais que c'est une signature unique, c'est-à-dire qu'on reçoit un seul mail, un seul mot de passe et l'intelligence artificielle fait tout le reste du travail pour nous. Le troisième pilier, c'est le trafic. Le trafic hautement ciblé, massif et illimité qui génère un flux de clients en pilote automatique et génère alors les revenus, les revenus passifs résiduels tous les jours de l'année 24 sur 24 dans l'année, 365 jours avec un succès garanti pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Au centre de ça, il y a au cœur de ça, il y a cette plateforme. Ce fournisseur unique avec plus de 50 produits, donc 50 départements de développement qui vont développer continuellement ces produits-là, ça fait réduire les coûts. Donc, on a une économie d'échelle. C'est ça qui permet d'avoir les prix les plus bas et donc d'avoir la meilleure valeur à partager et cette valeur créée est partagée avec nous. Voilà le secret de OnPassive. Où allons-nous alors maintenant ? Nous allons vers le lancement de ces produits. Il y en a de toutes sortes. Il y en a dans l'éducation en ligne, dans les financements participatifs, dans l'e-commerce, c'est-à-dire le commerce électronique, dans les vidéoconférences, etc. Dans les réseaux sociaux comme Honnête que vous voyez ici, qui va remplacer Facebook lorsqu'on va le lancer, etc. Il y en a plus de 50. Est-ce qu'il y a des concurrents ? Oui, il y a des concurrents. Regardez-les. Ces concurrents ici, est-ce qu'ils sont viables ? Quand vous regardez bien, pas toujours parce que si vous regardez comment ils fonctionnent, on prend Zoom que nous utilisons ici. Zoom a des limitations terribles. Et si nous pouvons nous passer de Zoom, mais nous allons nous passer. Parce que ce qu'on appelle la viabilité, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est comme de l'eau à boire. C'est comme de l'air à respirer. Et les produits de honte passives, comparés à ce que nous voyons ici, seront des produits viables. Et Zoom ici, lorsque je parle en français, vous êtes obligés de comprendre français pour me suivre. Or, avec son concurrent que nous avons, O-Connect, qui a des technologies distributives de traduction automatique avec l'intelligence artificielle derrière, je vais parler en français, vous allez me recevoir dans votre langue, vous allez me comprendre dans votre langue, vous posez vos questions dans votre langue. Moi, je vais l'entendre, je vais le comprendre en français. Et c'est pareil que vous parlez allemand, chinois, vietnamien, ou je ne sais pas, Olof, Aoussa et Bambara. Ça n'a aucune seule importance. Il suffit que cette langue soit traduite et vous allez pouvoir le suivre. C'est unique. Ça ne s'est jamais vu. Ce n'est pas fini. Il n'y aura pas de limitation d'utilisateurs comme ici ou d'internautes. C'est-à-dire que les webinaires qui vont venir dans le webinaire, dans la vidéoconférence, ici, avec Zoom, on est limité. Vous voyez, si on a une licence de 200, arriver à 200, ça s'arrête. Alors que dans O-Connect, il n'y aura pas de limitation. On peut être deux ou un million. Ça n'aura aucune sorte d'importance. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que je vous dis, lorsqu'on le lance, ça n'est fini pour des produits comme ça, qui ne sont pas viables. C'est la même chose si je prends d'autres produits comme Facebook et puis les Gmail et autres. Mais je vous laisse là pour pouvoir vous expliquer que tous ces produits que vous voyez là, il y a 15, 20 ans, n'existaient pas. Aujourd'hui, est-ce que nous savons, nous utilisons tous les jours WhatsApp, Facebook, etc., etc. Mais nous ne nous demandons pas comment ça se fait. On nous dit que c'est gratuit. Or, les propriétaires de ces produits-là sont multimilliardaires. Vous prenez Facebook, Max Zuckerberg, à peine 35 ou 37 ans, il est le quatrième ou le cinquième homme le plus riche au monde, avec plus de 104 milliards de dollars à son actif. Vous voyez, c'est ça. Imaginez-vous si vous étiez donc le fondateur de ces produits-là. Et j'ai une très bonne nouvelle parce que OnPassive, les produits de OnPassive, sera supérieur par rapport à ces milliardaires du digital. La ligue de ces milliardaires du digital, on les appelle GAFAM, les GAFAM. Les GAFAM qu'on interprète comme Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ce sont des multimilliardaires. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont créé leurs milliards il y a à peine quelques années. Il y a 10, 15 ans, on n'en parlait pas, la plupart n'existaient pas. Or, aujourd'hui, c'est les plus richissimes au monde. Imaginez-vous que OnPassive les dépasse tous. Donc, je peux vous dire que HMoufare le sait et il a créé OnPassive pour apporter un peu d'espoir à l'humanité. C'est pour cela qu'il nous dit, et ici, nous pouvons nous jouir déjà de cette liberté financière. Parce que, imaginez-vous, sur trois mois seulement, les GAFAM-là ont réalisé 170 milliards de dollars à la fin d'année. C'est énorme, le dollar américain, c'est énorme, et OnPassive est plus gros que ça. Imaginons-nous avoir seulement 10 %. Vous voyez le gain qui est là, et ce gain-là, HMoufare, il ne veut pas le garder pour lui, il veut le partager. Donc, il veut le partager avec qui ? Il veut le partager globalement avec tous les fondateurs qui ont cru en sa vision, qui ont partagé ça avec d'autres, et c'est ça qui explique pourquoi nous sommes ici. Donc, nous sommes déjà aujourd'hui plus d'un million, 148 000 au moment où je vous parle. Peut-être qu'on va arriver les 1 200 000 d'ici la fin de ce mois. Et j'en suis persuadé parce que si le PDG nous laisse encore la porte ouverte, on va les dépasser allègrement. Il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers qui veulent nous rejoindre encore avant que la porte ne soit fermée. Mais soyez de ceux-là, ne perdez pas, ne ratez pas cette opportunité parce que personne n'a jamais fait ce que HONPASSIV est en train de faire. On va nous créer ces revenus passifs résiduels totalement automatisés. Grâce à quoi ? Grâce à ces 5 milliards d'utilisateurs Internet qui vont venir par million pour utiliser ces produits-là. Et l'objectif minimaliste la première année, c'est 100 millions, mais on va les dépasser allègrement. Ça nous permet de pouvoir créer un patrimoine générationnel qu'on peut laisser transmettre à nos enfants, à nos héritières et à nos héritiers. Et pour ce faire, nous sommes présents dans plus de 212 pays, plus 4 précipités. C'est énorme. Je dis, il n'y a aucune entreprise actuellement au monde qui a fait ça avant le lancement, qui a atteint ce niveau. Imaginez-vous, fondateur dans ce monde-là, dans cet écosystème et de HONPASSIV. Au fait, sur la plateforme, tous les produits tels que nous allons découvrir sont tous interconnectés. Là aussi, c'est unique. Personne ne l'a jamais fait. Lorsqu'on vient, par exemple, comme fondateur, on démarre avec O-Founders. Nous tous, fondateurs, on l'a déjà testé. Nous savons ce que c'est. C'est lié automatiquement à notre mail. Au mail pour la gestion des mails, on va le voir. C'est aussi lié à notre équivalent de Facebook, HONET. Et c'est aussi lié à d'autres produits comme au Trim, comme au Lead, au Tracker, etc. Tous les produits qui sont là sont tous interconnectés. C'est unique. Maintenant, pour bien comprendre cet écosystème, les produits font partie de quatre ou cinq familles majeures. La première famille de ces produits-là, c'est les produits académiques qui font partie de la famille de l'éducation et de la formation. Académie pour l'université en ligne. D'accord? Ça, cette application, on va le voir. HONET, je l'ai déjà dit en comparant HONET avec Zoom pour faire les webinaires. HONET capture aussi. Ça, c'est aussi un produit unique pour la capture des images, l'aide des vidéos et consorts unique. La deuxième famille, c'est la famille des produits de communication, comme au mail, comme je viens de le dire tout à l'heure et pour la gestion de nos courriels ou au HONET. Donc, ça, c'est le produit pour l'équivalent de Facebook. Celui-là aussi, c'est ce que nous allons utiliser pour améliorer le réseautage social. Il y a au virtuel, au virtuel pour pouvoir encrypter les données, les données professionnelles. Il y a maintenant la famille des produits professionnels pour les entreprises, comme au counting, pour la comptabilité, la gestion des stocks, au staff, pour tout ce qui est la gestion du personnel, des ressources humaines. Il y a maintenant la famille des produits dans le marketing digital, comme au shop, pour la gestion des commerces, des webshops, donc des commerces en ligne, au trim, que vous allez voir découvrir, au tracker, etc. Et enfin, le nerf de la guerre, la famille des produits de la finance, donc des produits financiers, comme au wallet, pour gérer dans notre porte-monnaie électronique, l'argent que nous recevons, ou au blesse, pour nous bénir tout simplement avec des dons, des produits, la plateforme que nous pouvons utiliser pour lever des fonds, le crowdfunding, pour financer les projets. Sans trop tarder, regardons ce qui va se passer. Ces produits-là, quand ils vont être lancés, et bien les gens, les entreprises, les utilisateurs, au lieu d'utiliser les produits comme Facebook aujourd'hui, et bien vont utiliser au net, parce que c'est plus performant. Les ceux qui utilisent Zoom ou Go, GoToWebinar, vont utiliser au connect. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Les gens qui sont sur Gmail vont utiliser au mail, et ceux qui utilisent Udemy ou Udacity vont utiliser au cadémie. Les QuickBooks, au counting, et puis les GoFundMe, les Kickstarter, les HelloAsso, la plateforme française pour lever des fonds, de crowdfunding, vont utiliser au bless, etc., etc. Vous voyez, il y a tous ces produits-là qui vont être absolument délaissés au profit de nos produits. Maintenant, le point de départ, c'est O-Founders. Vous devenez fondateur, vous avez O-Founders, c'est votre porte d'entrée, votre entreprise pour lancer, pour vous lancer, pour commencer à créer des revenus. Il y a O-Mail, je vous ai dit, qui est connecté automatiquement pour gérer le mail, donc le courrier électronique et professionnel, au net pour pouvoir améliorer votre expérience, donc du réseautage social qui va remplacer Facebook, au chat, un agent de vente de services et au desk qui permettent, donc une CRM qui permettent tout simplement de soutenir pour ceux qui ont des commerces en ligne, pour ceux qui ont des activités professionnelles, donc des entreprises, de pouvoir soutenir leurs clients. Voilà ce dont il est question. Cela, ces produits-là seront laissés les uns après les autres. Académie, ça c'est l'université en ligne et quand Académie va être lancée, ça va être une expérience unique parce que là, voilà une plateforme et avec une technologie distributive en son genre qui permet à tous les apprenants où qu'ils soient, quel que soit leur âge, de continuer à apprendre 24h sur 24 et désormais les cours, ils prennent ces cours-là dans leur langue, c'est-à-dire le professeur que je suis va dispenser les cours. en français mais vous allez l'écouter mes chers amis dans votre langue et c'est automatique. En plus, là-dedans, le niveau d'attention est détecté en temps réel et ce n'est pas tout. Donc, quand un professeur met un cours, ça lui rapporte davantage d'argent mais il n'a rien à faire parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est le marketing digital qui va lui apporter des étudiants et ça, c'est tout simplement unique. C'est un cadeau qui est là pour surtout l'Afrique. Mais ce n'est pas fini. Voilà, cet outil extraordinaire Oblès qui va donner un espoir à l'humanité. Achimou Farah dit que le don, c'est la base de tout changement et nous allons avoir la possibilité de donner, de donner, de recevoir. l'argent que nous allons gagner nous permet d'avoir une générosité active parce qu'avec Oblès, nous pouvons lever des fonds, nous pouvons demander donc aussi des dons pour pouvoir financer les projets dans nos communautés pour soutenir les bonnes causes, pour soutenir donc ces idées nobles ou des entreprises innovantes. voilà ce dont il est question et Achimou Farah dit encore ici, il est scientifiquement prouvé dans notre ADN que le pouvoir de donner est dix fois plus gratifiant et plus épanissant que celui de recevoir. C'est ça dont il est question. nous allons pouvoir être au rendez-vous ici pour tous ces projets-là. Nous allons pouvoir réactiver nos rêves. La part de marché du crowdfunding ou des financements participatifs est tout simplement énormissime. Il est explosif. Il pleut tous les deux ou trois ans et depuis 2019, il y a plus de 6 millions de campagnes de levées de fonds de financements participatifs pour financer des entreprises, pour financer les causes humanitaires et sociales et Achimou Farah dit avec Obleste, il nous apporte non seulement l'espoir, mais il va changer notre vie. Ça va changer la vie de ce que nous aimons dans nos communautés. Il dit ceci, si vous pouvez élever les millions d'êtres humains de quelque manière que ce soit et laisser ce territoire-là après vous, quoi de mieux ? Quel honneur de pouvoir le faire et le servir effectivement. C'est ça, Achimou Farah. Et quand on regarde le marché, il y a les grands joueurs. Je vous ai cité ça, je vous ai cité les gros fonds de Meulé, les Oloasso, mais ces grands joueurs qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils gagnent énormément d'argent sur le dos des plus pauvres parce qu'on lève ces fonds-là pour les oeuvres humanitaires, mais ils gardent de 15 à 30 %. Regardez, GoFundMe, il y a jusqu'à 100 millions par an. C'est énorme, c'est un manque à gagner qui devrait aller donc à ces oeuvres humanitaires. Avec Obleste, tout ira alors à ces oeuvres, 100 % à ces oeuvres humanitaires. Probablement peut-être 5 % pour garantir les frais de la plateforme, mais pas plus. Et là, nous verrons la différence, c'est dans la communauté, c'est ensemble que ça va se faire et c'est instantané. Cela m'amène à cet outil extraordinaire aussi qui est OSTAR pour automatiser la gestion des ressources humaines qui est unique. Ici, c'est aussi une technologie absolument extraordinaire, destructif qui permet à quoi ? Qui permet à une entreprise d'automatiser absolument la gestion de son personnel depuis l'embauche jusqu'à la retraite en passant par les vacances, les congés, paternité, maternité, les arrêts maladie et consorts. Donc, le planning qui est fait et qui est géré automatiquement depuis l'embauche jusqu'à la sortie, c'est aussi unique. Il faut savoir que ces produits-là coûtent extrêmement cher aujourd'hui et c'est l'outil aussi qui est inclus dans le parquet. Donc, quand on devient fondateur, on y a accès. Aujourd'hui, c'est OSTAR qui est utilisé pour gérer le personnel, les 1 000 et plus personnels de honte passives. Donc, c'est un outil éprouvé. Et enfin, O-Wallet, je m'arrêterai là. O-Wallet, c'est aussi une plateforme extraordinaire parce que tout est prévu ici pour nous permettre d'effectuer toutes les transactions financières et de manière sécurisée. Avec, c'est ça, notre porte-monnaie électronique, notre banque en ligne qui nous permet de lier ce compte-là de honte passives à notre compte bancaire pour pouvoir transférer l'argent dès qu'il est disponible. Ce n'est pas fini. Ceux qui n'ont pas de compte en banque et en Afrique, il y en a, ce n'est pas grave. Là-dedans, il y a O-Coins. O-Coins nous permettra alors de pouvoir transférer entre nous. Par exemple, vous avez besoin des euros, des dollars ou des CFA ou de votre monnaie des dinars et consorts, mais que vous n'avez pas de compte, vous avez des O-Coins, moi, vous m'envoyez les O-Coins, je vous envoie des euros ou des dollars et c'est fait, c'est instantané, vous le verrez, c'est très simple à faire et c'est ça qui est à notre disposition. C'est unique. Si je m'arrête là, vous allez voir le marché. Je vous ai dit que le potentiel du marché cible est énorme et je ne peux pas citer tous les produits, mais si je ne prends que les top premiers, dont les cinq premiers que j'ai cités là, l'Académie, l'Université en ligne, il est prévu qu'il va atteindre les 350 milliards de dollars de marché cible à l'horizon 2025. Vous imaginez un seul produit, le crowdfunding de Oblès, près de 300, plus de 300 milliards que dirige. Et là, il s'agit de deux produits seulement, avec deux produits, on est déjà à plus de, près de 600, 700 milliards. C'est énorme. Si on ajoute les O-Wallets, près de 80 milliards, les O-Domaine, donc pour la gestion des web, des e-commerce et consorts, on est déjà, on est près de 1 000 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. 1 000 milliards, c'est le trillion. Le trillion, ce sera la première entreprise trillionnaire et cette prospérité qui est créée et partagée avec nous. Voilà ce que H fait et je peux vous dire que nous allons être déjà très heureux parce que dans une vieille proche, nous allons tourner d'eau aux factures résiduelles qui nous accablent au quotidien et faire face à nos revenus résiduels avec bonheur, avec joie. Pourquoi ? Parce que dans ce même avenir proche, tout le monde ou presque, vous allez voir, utilisera quelque chose de non-passif parce que ces produits-là vont être meilleurs par rapport à ce que nous utilisons aujourd'hui avec des technologies absolument disruptives et apportent des avantages qu'on n'a jamais expérimentés ailleurs et les gens viendront pour ça ou bien pour améliorer leur communication ou tout simplement parce qu'ils ont une raison de faire de l'argent avec ces produits et c'est autant de raisons pour nous générer des revenus résiduels. si je devais m'arrêter là pour vous dire les avantages d'un fondateur, vous voyez bien que tout est fait pour nous, tout sera mis sur autopilotage, que ce soit la publicité, on n'aura pas à faire parce que ce sera la campagne publicitaire qui sera faite par un passif, le marketing, le prospect, l'inscription, les recrutements, les consens d'équipe, toute opportunité commerciale sera couverte pour nous et ça veut dire que nous n'avons pas de recrutement à faire, nous n'avons pas de prospect et clients à faire, le trafic, il est garanti pour nous, c'est le trafic qui génère les revenus, je vous le rappelle, l'autofinancement est garanti aussi, on y entre, on active son paquet, c'est fini, les futures subscriptions sont payées alors que les clients vont continuer à payer leurs subscriptions, tout est fait pour nous, tous les outils imaginables pour réussir, ils sont tout est facilement accessibles en un seul endroit, sur une seule plateforme, c'est unique, ça n'a jamais été fait auparavant, je vous le dis, il n'y a pas de copie de technologie, toutes les technologies sont maison, sont des technologies propriétaires, brevetées de la plus haute qualité mais au prix le plus bas au monde, alors imaginez quand on le va lancer, qu'est-ce qui va se passer, ça va être vraiment un tsunami comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas tout, nous avons des solutions comme Oblès pour pouvoir faire des financements de crowdfunding pour les projets humanitaires ou les causes humanitaires dans nos communautés, nous avons O-Wallet qui nous permet de recevoir le paiement dès qu'il est disponible, c'est un revenu résiduel qui est versé quotidiennement dès qu'il est disponible et quand il est versé cette automatique, nous pouvons en disposer, nous pouvons le retirer maintenant entièrement ou partiellement quand nous voulons, où nous voulons et comme nous voulons. Personne ne nous imposera quoi que ce soit. C'est énorme. Regardez le voyage qu'on a effectué depuis que le poste de fondateur est ouvert en 2019. À la fin de la première année, on a atteigné déjà 50 000 fondateurs. à la fin de la première année, de la deuxième année, pardon, on atteignait alors 400 000 fondateurs. Comme moi, j'ai rejoint, on était autour de, c'était fin mars, on était autour de 600 000. Aujourd'hui, regardez, nous sommes plus de 1,148,000 fondateurs. C'est tout simplement unique. Ça veut dire tout simplement que nous allons atteindre, peut-être dans ce premier trimestre, les 1,200,000 pourvu que le fondateur ne ferme pas prématurément la porte au fondateur. Donc, pour cela, s'il vous plaît, prenez-le très au sérieux parce que le chrono, il tourne, le on-passive, ça s'adresse à tout le monde, surtout pour avoir un impact positif dans votre vie et dans la vie de ceux que vous aimez. C'est pour cela qu'on vous a invités. C'est une véritable intelligence artificielle avec un cœur humanitaire que HM Faré nous met à disposition. Et dans cette aventure magnifique, c'est pour nous aider ensemble à transformer la pauvreté en prospérité. Soyons donc ensemble de ce changement, de ce changement de paradigme sur Internet qui nous permettra alors de gagner parce que HM Faré, en partageant sa fortune, il sait très bien que c'est ensemble qu'on peut le faire. Soyons donc de ce changement. Je m'arrêterai là pour récapituler pour vous les raisons qui ont fait que moi, je suis entré dans cette opportunité en passif, que je l'ai saisie. La première raison, c'est que vous allez, comme moi, si vous devenez fondateur, devenir propriétaire de votre propre entreprise. Ce n'est pas vous qui l'a créé, on l'a créé pour vous. En tant que fondateur, vous allez bénéficier de tout ce que j'ai décrit. Et puis, ce n'est pas tout. La deuxième raison, c'est que vous allez faire partie d'une entreprise parfaite. Il s'agit d'une plateforme, mais unique en son genre, éthique, de grande valeur, de pointe, quelque chose qui n'a jamais été fait et totalement automatisé grâce à l'intelligence artificielle et aux quatre mots. Une entreprise américaine qui est basée aux États-Unis, qui est sans dette, avec laquelle vous allez avoir un contrat, c'est presque plus que parfait. Maintenant, la troisième raison, c'est la création de richesses. Vous allez pouvoir bénéficier la création de ces richesses-là et qui est très, très, très généreuse, qui est à votre... La quatrième raison, c'est que tout est fait pour vous. Donc, les quatre mots, tout est défini pour vous. Vous n'avez rien à faire. Tout est automatisé grâce à cette intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Et ce n'est pas fini. Les mégaproduits, ça, c'est la cinquième raison, les mégaproduits qui sont là-dedans sont développés par plus de 50 départements et vont continuer à développer. Donc, ça va continuer à croître, à générer davantage la richesse. Dans un marché mondial, c'est la sixième raison, nous sommes dans plus de 200 pays, c'est 212 pays plus quatre principautés et nous allons nous appuyer sur 5 milliards d'utilisateurs Internet qui vont venir générer, acheter ces produits, les utiliser et générer des revenus. Le revenu résiduel, c'est la septième raison. Là, nous allons pouvoir en bénéficier parce que les clients vont payer leur abonnement mensuel et ça continuera à croître au fur et à mesure que l'entreprise croit. Et avec cette croissance, nous sommes sûrs que ça ne s'arrêtera pas et que nos revenus vont être illimités. Voilà. Et la neuvième raison, ce n'est pas que nous allons gagner seulement pour nous, mais nous pouvons transférer cette entreprise-là à nos héritiers, à nos enfants, à notre famille, à ceux que nous aimons. Voilà. Et donc, désormais, vous pouvez bâtir une dynastie familiale et laisser cette richesse-là, ce patrimoine-là à ceux que vous avez aimés avant de quitter ce monde. Et enfin, vous allez faire la différence dans ce monde parce que tout simplement, on passive n'est pas comme n'importe quelle entreprise. Quand vous payez, H.M. Farah le dit, quand vous payez et vous possédez tout simplement le monde parce que c'est ainsi qu'est fait on passive. Vous avez besoin, par exemple, d'apprendre, de communiquer, d'éduquer, de gagner, de vous connecter, vous allez être automatiquement connecté avec le monde entier et promouvoir votre entreprise. On va le faire pour vous. Ce sera propre. Elle sera donc promue à votre image, à votre nom et toute activité qui tourne autour de votre vie quotidienne va être aussi impactée. Je l'ai déjà dit. et la vie d'aujourd'hui est déjà dans honte passive. Une fois que le paiement est fait, une lumière, une belle lumière s'allume au bout du tunnel. Voilà ce que dit H.M. Farah et c'est cette lumière-là que nous attendons tous pour changer ce monde-là en vient. Mais quoi dire de plus qu'il faut, c'est maintenant, sinon le chrono tourne et vous risquez de rater cette opportunité. Ce qui m'amène à vous dire que la position du fondateur, c'est le meilleur choix à faire. un fondateur, quelqu'un comme moi qui joint à Honte Passive aujourd'hui et paye. Il paye et signe un contrat. Et au lancement, tous les fondateurs vont devenir des clients et des revendeurs mais ils n'auront jamais rien à vendre à qui que ce soit. Et c'est ça qui est unique dans Honte Passive. Si on rate cette opportunité d'être fondateur, il nous reste à être client ou revendeur. Parce que quand on est fondateur, on est un client et un revendeur. Et un client, donc c'est quelqu'un qui ne gagne rien mais il paye. Il paye pour utiliser les produits. Il gagne parce qu'il utilise les produits. Le revendeur, quant à lui, il gagne parce qu'il reçoit une licence et il peut revendre les produits dans tout le monde comme je l'ai cité. Maintenant, le chronogramme. Le chronogramme nous presse. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là pour le lancement VIP, le lancement pour le test des tests en bêta de ces premiers produits que nous, fondateurs, nous avons commencé à tester. mais vous avez encore la chance. Si vous joignez là maintenant, vous ne payerez que 97 dollars plus les frais de banque que je vais vous montrer et puis vous êtes garantis de remboursement en 30 jours. Et alors, les fondateurs payent une seule fois pour rentrer, une seule fois les 97 dollars et un fondateur peut payer autant de postes qu'il souhaite. Si vous avez les moyens, vous pouvez sécuriser dans une position pour vous, une position pour vos enfants, une position pour votre femme et ce que vous aimez. En tout cas, même si vous sécurisez votre position, c'est très important que vous partagez avec les autres. Et au lancement, malheureusement, au lancement VIP, au lancement de test, ça, la position du fondateur peut changer et les coûts augmenter. Là, parce que c'est le moment où nous allons tester les produits en bêta et parmi nous, il y a des gens qui ont déjà bien travaillé qui pourront gagner les premiers bonus avec ce qu'ils ont construit, ils ont pré-construit. C'est là où OnPassive va commencer déjà à construire nos équipes de clients et les premiers clients. C'est très important de le voir que nous, les fondateurs, sommes les premiers clients déjà dans cette opportunité-là. Mais maintenant, vient le lancement officiel. Le lancement officiel global dans le monde, lui, il va arriver après deux semaines à huit semaines de tests ici. Et là, en ce moment-là, tout le monde devra activer son parc et l'activation, les frais d'activation se situent entre 200 et 300 dollars. Mais malheureusement, dans cette phase, la position de fondateur est définitivement fermée. Il n'est plus possible. Maintenant, si la personne qui vous a invité vous a partagé un lien, s'il vous plaît, cliquez sur ce lien-là. Vous allez avoir donc un formulaire à remplir. Il est très simple. Vous donnez votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, mais surtout, une adresse e-mail. Cette adresse e-mail-là, c'est l'adresse qui est encore active que vous accédez tous les jours. Elle vous permet quoi ? Si vous n'avez pas d'adresse, il faut la créer. Elle vous permet de pouvoir recevoir le mail de O'Founders. Remplissez-le. Cliquez là-dessus quand vous avez mis votre numéro de téléphone de votre pays. Alors, vous allez recevoir un mail pour attester que c'est votre adresse e-mail. Vous la validez et alors, comme vous l'avez validée, vous allez voir cette interface qui vous demande ce formulaire de payer. Vous pouvez payer en visa ou en crypto-monnaie. Faites-le. Quand vous payez, c'est bon. Alors, votre position est maintenant garantie. Vous êtes dans votre back-office. Vous pouvez vous connecter. Si vous payez avec la carte bancaire, il y a 5 dollars de frais de banque. Ça fait 102 dollars. Mais c'est validé instantanément. Si vous payez en crypto-monnaie, il faut veiller à ce que vous ayez davantage d'argent, plus de 87 dollars pour payer les frais de votre porte-monnaie électronique, votre wallet. Et là, il faut compter 24 heures à 48 pour valider. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, nous avons ici des fondateurs qui peuvent aider. Nous sommes là pour ça et pour pouvoir vous connecter référez-vous à votre sponsor, celui qui vous en a parlé. Mais dès que vous êtes payé, vous allez signer le contrat qui s'appelle le NDA. C'est le non-disclosure agreement. C'est un contrat qui est déjà signé par le PDG et son avocat. C'est l'un des juristes les plus renommés, les plus réputés des États-Unis qui travaille avec lui, qui a déjà signé. Signer ce contrat-là parce que ça permet à tout le monde, tant à l'entreprise qu'à vous, d'observer la confidentialité, ne pas communiquer n'importe comment publiquement parce qu'on doit protéger notre entreprise et à partir de là, vous pouvez accéder à votre lien et le partager. Maintenant, au bout de 30 jours, si vous n'êtes pas satisfait, je vous le dis, c'est ici, c'est zéro risque. Vous demandez par un clic remboursez-moi. Vous êtes remboursé de vos 97 dollars moins les frais couverts par la banque et c'est ce qui me fait vous dire qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucune entreprise qui n'a jamais offert ce que je viens de vous expliquer et plus encore. Quand on est là-dedans, on gagne, on gagne et nous nous sommes pour gagner. Il faut y être pour gagner. H. Moufaré, je le cite pour la dernière fois, il dit que le but ultime c'est d'être là-dedans. Tant que tu es dedans, tu vas le gagner. C'est une affaire conclue et nous nous y sommes pour le gagner. Mais je ne peux conclure mon propos sans citer Richard Branson qui dit ceci. Si quelqu'un vous offre un jour une opportunité extraordinaire mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir la saisir, dites d'abord oui et apprenez à le faire plus tard. Il faut savoir que nous, nous sommes là-dedans pour le gagner. On Passive, c'est une affaire conclue. Je vous remercie pour votre attention. Je remets le micro aux bienvenus pour prendre vos questions. Si vous avez encore des questions pour l'écrancissement, je suis à vous. Merci pour votre écoute. Merci à vous, aux bienvenus. C'est fantastique encore aujourd'hui. En fait, c'est du bon. Dieu le meilleur. Merci beaucoup à toi et depuis que tu as découvert cette opportunité, tu l'as toujours dit, pas de sommeil et chaque fois tu modifies les slides. Chaque fois, c'est-à-dire que lorsqu'on rate un dimanche, c'est-à-dire que